C'était en 1833, une nuit noire et calme dans la Nouvelle-Angleterre. Brusquement, tout l'univers sembla exploser. Une vision de fin de monde. Les gens étaient saisis de frayeur, les gens pieux crurent que le Christ était revenu, et les irreligieux devinrent subitement pieux. La nuit où les étoiles tombèrent du ciel fut l'une des plus angoissantes de l'histoire. Mais que donc pouvait bien signifier ce phénomène? Il est écrit, je suis José Élisée, et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre message d'aujourd'hui est les étoiles tombèrent du ciel. Par une nuit sans lune le 13 novembre 1833, une pluie de météorites secoua toute la Nouvelle-Angleterre. De mémoire d'homme, elle n'a pas eu son pareil dans l'histoire. Un observateur de l'époque écrivit que la luminosité provoquée par les météores était si intense que les gens pouvaient lire en pleine nuit les petits caractères de leurs journaux. Il ajouta, peu d'espace de la voûte céleste n'était rempli à tout instant de ces étoiles tombant du ciel. La scène lui rappelait les figuiers qui laissent tomber leurs fruits secoués par les grands vents. Cette pluie de météorites fut visible depuis le Canada jusqu'au Mexique. Les Indiens de l'ouest du continent américain furent si impressionnés que certaines tribus utilisèrent cet événement comme point de repère dans leur calendrier. D'autres la considéraient comme un jalon de la prophétie biblique. Fût-ce la chute d'étoiles qui provoqua cet engouement ou la religiosité de l'époque vit-elle dans ce phénomène une réalisation prophétique ? Difficile de le dire. Toujours est-il que la jeune Amérique vivait le début d'un réveil spirituel. Des croyants de tous bords se sont lancés dans une étude approfondie des prophéties concernant la seconde venue du Christ. Ils ont méticuleusement noté tous les signes prophétiques ayant un rapport avec cet événement. Dans Matthieu, chapitre 24 et le verset 29, Jésus lui-même ne disait-il pas que les étoiles tomberaient du ciel ? Cet événement fut si impressionnant qu'il marqua un tournant dans l'histoire de l'attente du retour du Christ. Bien des chrétiens étaient certains qu'ils vivaient les temps de la fin. Avec le temps, les passions se sont estompées. Aujourd'hui, que peut encore signifier une chute d'étoiles vieille de plus de 150 ans ? Pendant combien de temps un signe demeure-t-il un signe ? Le mouvement de l'Avent a eu un impact certain sur l'histoire du Nouveau Monde. Pourtant, une question demeure. Si cette chute d'étoiles marquait le début d'une série de signes avant-coureurs de l'avènement de Jésus, pourquoi la seconde venue du Christ n'a-t-elle pas encore eu lieu ? Les sceptiques marquent un point. Cependant, l'apôtre Pierre, voilà deux mille ans, avait prédit ce type de raisonnement. Écoutez ce qu'il dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3, les versets 3 et 4. De Pierre, chapitre 3, les versets 3 et 4. Les choses restent-elles réellement inchangées ? N'y a-t-il pas ne serait-ce qu'un frémissement à l'horizon ? Avons-nous quelques raisons légitimes de croire que la venue du Christ soit plus proche aujourd'hui qu'en 1833 lorsque les étoiles tombèrent du ciel ? Quelle réponse apporter aux moqueurs qui disent que tout demeure comme dès le commencement ? Retournons-nous pour réfléchir quelques instants sur le cours général de l'histoire. Une chose apparaît clairement. La Bible sait vers quoi se dirige l'histoire. Écoutez en quels termes Jésus décrivait la fin des temps à ses disciples. Dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 24, les versets 6 et 7, il dit ceci. Matthieu, chapitre 24, les versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. À première vue, ces prophéties ne cassent rien. Jésus affirme qu'il y aura une rapide croissance des guerres et des conflits à mesure que le temps de son retour approche. Certains ont beau jeu de dire, mais voyons donc, la guerre a toujours existé et il est probable qu'elle existera toujours. Jésus parle de la tournure des événements à l'approche de son retour, tandis que les dix heures de bonne aventure affirment l'opposé, une ère de paix mondiale où la guerre sera bannie. À l'époque de la révolution industrielle, les esprits brillants et les illustres penseurs de l'époque étaient persuadés que les problèmes économiques seraient définitivement résolus. Le mot progrès était sur toutes les lèvres. L'ère industrielle, la technologie allaient sûrement éliminer la cause principale de la guerre. La nouvelle société allait conduire le monde vers un nouveau millénaire de paix. Pourtant, ce que l'histoire retiendra des avancées de la révolution industrielle sera essentiellement les chars d'assaut et les premiers aéroplanes de la Première Guerre mondiale. Les conflits armés n'ont jamais été aussi meurtriers qu'au cours du siècle qui a suivi la révolution industrielle. Pourtant, les optimistes affirmèrent que la création de la société des nations mettrait fin à toute velléité de guerre. Le carnage des tranchées de 14-18 ferait perdre pour toujours le goût du sang aux hommes. Une fois encore, on prédit à qui voulait l'entendre un avenir de paix mondiale. Adolf Hitler anéantit ce rêve. La Seconde Guerre mondiale fut plus dévastatrice encore que la première. 50 millions de morts et la sublime découverte de la fission de l'atome. Comptez le nombre de pays qui sont actuellement en conflit. L'éventualité que la Terre entière disparaisse dans un champignon atomique n'a pas fait perdre aux hommes le goût de se battre. Des guerres et des bruits de guerre partout. Le face-à-face de deux superpuissances a laissé la place à des conflits ethniques et des disputes de frontières. Jésus a vu où s'en allait l'histoire. Ceux qui ont brossé un tableau utopique de l'avenir continueront d'affirmer que l'éducation va sauver le genre humain. La haute technologie va nous unir dans un village planétaire où règnera l'harmonie. Après chaque grande avancée, on nous annonce la paix mondiale. Face à ces prédictions se dressent les paroles sûres de Jésus. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Depuis le temps de Christ, les conflits n'ont fait que s'intensifier et sont devenus de plus en plus dévastateurs. Jésus savait où va le monde. Voici un autre signe qui indique la direction qu'a prise notre monde. L'apôtre Paul a décrit l'apparition de l'antéchrist à la fin des temps. Il l'appelait l'impie. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 9, il déclare ceci. Deux Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Notez attentivement ce que prédit l'apôtre Paul. À l'époque de la fin des temps, le travail de l'antéchrist sera caractérisé par toutes sortes de miracles et de manifestations surnaturelles. Qu'oppose le monde à la déclaration de Paul ? Depuis Voltaire, depuis le siècle des Lumières, on a communément admis que la raison finirait par triompher de la superstition. L'homme finirait par atteindre la maturité et perdrait tout intérêt pour les soi-disant mythes religieux. Les avancées scientifiques n'ont fait que renforcer cette vision de l'avenir. La science allait balayer la religion, qualifiée de béquille, d'opium du peuple. Le surnaturel deviendrait désuet. L'éducation, le progrès, la raison, la technologie, la science, voilà les rouleaux compresseurs qui réduiraient la religion en bouillie. « Vivre au XXe siècle » était synonyme de « sécularisation ». Eh bien, à l'aube du XXIe siècle, une chose paraît certaine, les gens instruits, voire même les scientifiques, sont plus superstitieux que jamais. Ils tiennent d'une main leur manuel scientifique et de l'autre leur table de Ouija. L'occultisme, loin de diminuer, s'affiche au grand jour. Les religions païennes sont à la mode. Les sorciers et magiciens donnent des conférences de presse et passent à la télé. Les signes et les prodiges mensongers se multiplient. Le nouvel âge prouve mieux que tout autre la persistance de formes nouvelles de religion. Guérison par cristaux, contact avec les esprits des morts, régression pour découvrir une vie antérieure. Le nouvel âge foisonne de toutes sortes de soi-disant miracles et prodiges. Un phénomène que personne n'aurait pu prédire. Mais Paul le voyait venir il y a de cela 2000 ans. Dieu sait où va l'histoire. Il connaît l'avenir. En considérant les événements d'un point de vue global, la Bible semble donner une image d'ensemble précise de la fin des temps. Mais qu'en est-il des détails précis ? La situation économique des décennies 80 et 90 jette une lumière particulière sur les paroles du livre de Jacques. Jacques, chapitre 5, les versets 1 à 3. Jacques, chapitre 5, les versets 1 à 3. « À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses se sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. » L'économie des années 80 a été marquée par des fortunes colossales, constituées grâce au rachat de grosses sociétés endettées par des emprunts, réalisant au passage de substantiels profits d'obligations sans valeur pour financer des transactions valant des milliards de dollars, de manipulations d'institutions d'épargne et de prêts. Des individus se sont enrichis de manière éhontée uniquement en réorganisant des compagnies et en substituant des portefeuilles de corporations à d'autres. Cependant, tandis que des entreprises étaient achetées, vendues, démantelées dans le but de réaliser des profits énormes, des milliers de gens perdaient leurs emplois. Jacques fait écho ici à ceci dans le verset 4, où il parle d'ouvriers qui ont été spoliés et dont les cris montent jusqu'aux oreilles du Seigneur. L'effondrement de pans entiers de l'économie et l'arrivée à échéance des emprunts énormes amenèrent des riches, comme Jacques l'a décrit, à pleurer et à se lamenter à cause des malheurs qui sont tombés sur eux. L'or et l'argent ont disparu. Certains de ces géants réputés de la finance ont tout perdu, tandis que d'autres se sont retrouvés en prison. Amasser des trésors dans les derniers jours et les voir s'envoler compose un tableau assez précis de ce qui se passe dans le monde actuel de la finance. Le livre de l'Apocalypse offre une image plus précise encore. Le chapitre 18 de l'Apocalypse parle de la chute de Babylone. Babylone est le symbole d'une des ultimes puissances terrestres à s'opposer à Dieu. Elle est également dépeinte sous l'image d'une prostituée. C'est pourquoi Jean le Prophète parle de ce pouvoir en utilisant le pronom personnel « elle » dans ce chapitre 18. La Bible décrit ses soubresauts financiers en ces termes. Apocalypse, chapitre 18, versets 11, 14 et 15. « Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. » Des scènes de faillite financière. Toute richesse et splendeur disparaît. Pensez un instant à la dette nationale des États-Unis, qui se chiffre à un total supérieur à 4 000 milliards de dollars. Une somme qui dépasse l'entendement. Pensez à la Russie, qui est au bord de la ruine économique. Pensez à l'Allemagne, qui se débat avec le fardeau de la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. L'image biblique sonne vraie. Jamais auparavant il n'y a eu autant de potentiel financier, et en même temps autant de risques de débâcle économique. Venons-en maintenant aux prédictions de Jésus concernant les phénomènes naturels. Il s'exprime en ces termes dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 24, le verset 27. Matthieu, chapitre 24 et le verset 27. « Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » « Et alors ? » hurlent nos incorrigibles experts. « Il y a toujours eu des famines et des tremblements de terre. » Et pourtant, une planète capable d'envoyer des hommes sur la Lune n'est pas en mesure de nourrir toute sa population. Les images d'enfants affamés au ventre ballonné hantent toujours nos écrans, tandis que les pays nantis jettent de quoi nourrir la population de plusieurs pays. Jésus savait que les famines continueraient d'exister parce que l'égoïsme humain perdure, parce que les gouvernements corrompus perdurent, parce que les conflits armés perdurent. Et ce sont ces conditions qui ont rendu les récentes famines si dévastatrices. Ouvrons le chapitre des tremblements de terre. Leur nombre est-il réellement en augmentation ? Ou bien nos appareils de mesure sont-ils plus perfectionnés ? Pour que notre comparaison soit valable, il ne faut tenir compte que des plus grosses secousses, celles qui laissent des traces, celles qui mesurent sept ou plus sur l'échelle de Richter. Ceux-là peuvent être retracés dans le temps. Il y a eu un grand tremblement de terre au IXe siècle, puis aucun tremblement de terre majeur jusqu'au XVIe siècle, aucun au XVIIe siècle. Ensuite, nous en repérons deux au XVIIIe siècle et un au XIXe. Mais au cours des 75 premières années du XXe siècle, nous avons eu neuf tremblements de terre importants, soit presque le double de tous ceux qui se sont produits au cours des dix siècles précédents. La preuve est encore plus frappante lorsque nous considérons l'époque contemporaine. De 1975 à 1978, il y a eu dix tremblements de terre majeurs. Dix en trois ans seulement. Et la terre ne cesse de trembler. Arménie, Mexique, San Francisco, permettez-moi de conclure avec le signe des temps qui, à mon avis, est le plus frappant dans la liste établie par Jésus, dans Matthieu chapitre 24. Jésus a conclu son grand sermon sur les signes des temps avec cette déclaration que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24, le verset 14. Matthieu chapitre 24 et le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. L'évangile sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Il est vrai qu'à travers l'histoire, nous avons vu de grands mouvements missionnaires. Mais ce qui s'est passé ces dernières années est sans précédent. Pendant des années, la moitié des habitants du globe fut privée de la bonne nouvelle. Des régimes athées totalitaires ont interdit tout témoignage chrétien. Puis, brusquement, en 1989, l'Europe de l'Est échappait à la pointe de fer du communisme. Les dictateurs prirent la fuite. Les polices secrètes se cachèrent. Le mur de Berlin tomba. Et de manière tout à fait imprévisible, le puissant empire soviétique chancela, s'effrita et laissa la place à la démocratie. En peu de temps, plus de la moitié du globe ouvrait les bras à l'Évangile. Lorsqu'en 1991, dans l'auditorium du conservatoire de Seagate, dans le nord de la Roumanie, puis dans l'auditorium de la maison des syndicats à Galatie, sur la mer Noire, plus de 45 000 personnes se sont réunies pour entendre parler de la bonne nouvelle de l'Évangile, j'ai compris que quelque chose d'historique était en train de se passer. Les paroles de Jésus, disant que l'Évangile serait prêché au monde entier, était devenu ce jour-là, pour moi, une réalité. Des pays aussi fermés que l'Inde s'ouvrent aujourd'hui au message de la Bible, provoquant une véritable révolution spirituelle. Voilà pourquoi j'ai la ferme conviction que nous marchons vers la fin des temps. La proclamation de l'Évangile, comme une vague déferlante, va en grandissant pour se terminer en apothéose à la seconde venue du Christ. J'ai la conviction que ces étoiles qui tombèrent en 1833, étaient un signe providentiel, donné pour encourager les pionniers de la proclamation du retour de Jésus. Ce phénomène unique leur disait qu'ils étaient sur la bonne piste. Souvenez-vous, ces signes nous disent que Dieu connaît la fin de l'histoire et nous marchons droit vers un rendez-vous avec Dieu. Des guerres et des bruits de guerre, de faux miracles et des prodiges mensongers, l'instabilité économique, les famines et les tremblements de terre, la prédication de l'Évangile dans le monde entier. J'affirme que ces signes, en contradiction avec les prédictions en vogue, nous disent où en est notre monde aujourd'hui. Mes amis, nous nous trouvons à la porte d'un autre monde. La gloire du Christ est sur le point d'apparaître. C'est la bonne nouvelle, la merveilleuse bonne nouvelle. Levez les yeux en haut, dit Jésus, car votre délivrance approche. Voici le sauveur que vous avez attendu. Voici la réalisation du rêve qui est enraciné profondément dans le cœur de chaque être humain. Peu importe que la vie soit difficile désormais, peu importe que les choses semblent sans espoir, rien ne peut nous empêcher de croire qu'il existe un monde meilleur derrière l'horizon, un monde parfait. Subissez-vous actuellement une pression énorme ? La vie peut quelquefois ressembler à une bataille permanente pour joindre les deux bouts. Vous vous sentez pris dans des relations non gratifiantes. Vous n'arrivez pas à assumer les devoirs et les responsabilités qui vous échouent. À moins que vous n'attendiez désespérément le jour où vous sortirez de l'emprise d'une longue et terrible dépression. Je vous en supplie, ne sombrez pas dans le désespoir. Levez vos yeux. Vous avez un ami là-haut. Il y a de l'espoir car ses promesses sont réelles et le secours vous parviendra. Il vient plus vite que vous ne le pensez. Écoutons Monique nous dire par le chant la beauté du rivage qui nous attend après la tempête. Nous voyons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons qu'un naufrage sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragons de tempête au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragons de tempête au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragons de tempête au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragons de tempête au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir le port. de nos chœurs. De nos chœurs banissant la crainte, chantons dans un saint transport. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragons de tempête au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragons de tempête au séjour du Dieu d'amour. Merci, Monique. Les signes dont nous avons parlé aujourd'hui peuvent paraître alarmants. Une nation contre une nation, des activités démoniaques, des famines et des tremblements de terre. Pourtant, tous nous disent qu'il existe une solution, qu'il y a un moyen d'échapper à l'angoisse. Je vous invite à faire l'expérience de cette bienheureuse espérance du retour de Jésus dans votre vie, maintenant même, tandis que nous prions. Père, nous t'apportons nos frustrations et nos défaillances. Quelquefois, les nuages noirs nous cachent ton ciel bleu. S'il te plaît, révèle-nous un peu de ta gloire, de la gloire de Jésus-Christ, qui bientôt éblouira nos yeux. Je prie pour que chaque personne qui nous écoute ce matin soit réconfortée par cette espérance. Donne-nous d'être attentifs, aussi précurseurs de ta venue. Donne-nous l'assurance et la joie de t'attendre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible est l'unique fondement des messages présentés à nos émissions, il est écrit. J'aimerais que vous puissiez en avoir une personnellement, afin de pouvoir étudier et approfondir tous les sujets qui vous intéressent. Pour la modique somme de 10 dollars, il nous sera agréable de vous en faire parvenir une. Alors, n'hésitez pas, appelez-nous ou écrivez-nous pour recevoir votre Bible au prix de 10 dollars. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651 5558 ou le 1877 651 5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone, ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651 5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1877 651 5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, Chers amis, merci pour votre courrier et pour les coups de téléphone que nous recevons. Très souvent, vous nous demandez s'il y a possibilité pour vous d'acquérir l'un ou l'autre des chants qui sont présentés lors de nos programmes. J'aimerais vous informer que nous avons fait une sélection de ces chants sur une cassette vidéo. Moyennant un don de 50 $, vous pouvez recevoir en retour cette cassette souvenir. Ce sera un plaisir pour nous de vous remercier de votre générosité de cette manière. Il est temps pour nous de nous quitter maintenant. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.